Nous sommes vendredi 15 avril, dernier jour de l'émission de la semaine, tribune de presse. C'est un honneur de retrouver mes deux invités. Aujourd'hui, ils seront à trois, mais là, on a déjà deux invités. C'est les Calanguilas, journaliste porte-parole aujourd'hui d'ICNC, mais surtout d'abord indépendant, journaliste indépendant. Et puis, je le cadais, le promoteur d'Impact News, mon journal préféré. Celui que j'ai lu de temps en temps, les journaux préférés, avec des titres. Mais waouh, tu t'es dit, mais où est-ce qu'il trouve ces titres ? Alors, je suis très heureux de vous recevoir. Il y aura un troisième invité qui viendra, mais parce qu'il n'est pas là. On va trinquer sur nos jus. Et puis après, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas responsable de conséquences. C'est un mélange. Il faut rappeler que c'est un mélange. Il y a le gingembre, il y a un peu de citron et puis il y a du miel. Mais alors, vous avez accepté de le prendre, je ne suis pas responsable de ce qu'il va se passer. Bon, c'est ménage, si je ne sais pas à quoi ça ressemble, de toutes les façons, je ne suis pas seul. Mais que je suis venu sur ce plateau par respect, uniquement pour vous, parce que je suis à la maison et pour malade. J'ai des petits soucis de santé. Mais ça va aller, je crois. Avec un peu de gingembre et le miel, ça va aller. Heureusement. Donc voilà que c'était important que j'en prenne. Oui, il faut le prendre. C'est bien. Et aussi, en même temps, c'était important pour vous aussi, parce qu'après, ça te redonne la force, la vigueur, le courage. Voilà, avec ce froid, on est fort. Merci beaucoup. Je devrais commencer par, c'est la première fois dans sa nouvelle configuration, congobèse télévision. Je vous félicite. Merci. Je me rappelle que le tribune de la presse, nous avions commencé, c'était sur des chaises, et après, sur notre chair, là, sur les petites chairs, là, on pouvait tomber un jour. Mais je bénis Dieu pour les sacrifices que vous avez consentis pour atteindre ces niveaux. Il y a des personnes qui pensent qu'il y a des gens qui nous donnent de l'argent. Mais le jour où réellement, c'est jamais trop la met à la patte, je crois qu'il n'y aura pas une télévision plus que celle-ci. Alors, on est en train de dire, comme on le dit toujours, si sans soutien, on peut réussir à faire le petit que l'on fait, donc avec un soutien, on peut faire encore plus. Je l'espère que nos partenaires pourront un jour comprendre que nous les avons accompagnés, et qu'il est temps de nous donner aussi le coup de main. L'ascenseur. Que l'on sente qu'on n'est pas des orphelins. Très bien, nous commençons ce sujet avec une interrogation. Le Rwanda qui se rapproche de l'Angleterre. Alors là, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Boris Johnson qui lui dit. C'est clairement qu'ils vont signer, pas qu'ils vont, ils ont signé un partenariat avec le Rwanda. Alors, les Nations Unies, la communauté internationale, plusieurs autres pays, comme l'Amérique et bien d'autres, estiment que cet accord, ce partenariat, est non seulement illégal, mais il enfreint beaucoup, beaucoup de lois. Mais alors, pourquoi refuserait-on à l'Angleterre et au Rwanda, deux pays souverains, de faire le partenariat ? Et le porte-parole, je crois, l'ambassadeur du Rwanda, a si bien dit qu'il n'est pas à l'ordre du jour de recevoir le Congolais, les Ougandais et le Burundais. Donc, si les Ougandais, les Burundais et les Congolais se retrouvent irrégulièrement en Angleterre, ils vont devoir rester en Angleterre, ils ne seront jamais envoyés, comme c'est dit là dans l'accord, au Rwanda. Joël Cadet, pourquoi ça doit inquiéter Kinshasa, sa décision ? Ça inquiète Kinshasa, parce que vous allez vous rappeler que depuis 1965, si je dois aller plus loin, lorsque les Belges ont laissé la loi sur la nationalité, vous allez vous rappeler que le Rwanda, le Rwanda et le Congo faisaient une seule nationalité, ce n'est en 1971, alors directeur de cabinet du maréchal Bourboutou, le Cap Bissegima en a pas accordé une nationalité globale aux Rwandais et aux Burundais, c'est qu'il sera détruit en 1981, et la guerre que nous avons eue dans ces pays, qui a commencé pratiquement en 1994, avec l'intrusion des ex-fahars, des FDLR sur notre sol, et qui a pris des dimensions d'une agression en 1996, donc toutes ces guerres-là ont eu pour, entre autres raisons, les trop-pleins dont dispose le Rwanda, et donc le Rwanda n'a pas d'espace pour contenir sa propre population, ce qui a justifié qu'il fallait qu'on mène une guerre ici, ouvrir le couloir et que le Rwanda vienne vivre chez nous. Aujourd'hui, ils ont été infiltrés dans l'armée, dans la police, dans l'ANER, dans tous les services de renseignement, ils sont à des hautes fonctions, mais qu'aujourd'hui, vous allez vous rappeler que lorsque la guerre de 1996 commence, celui qui est le premier ministre partage le même parti politique avec Johnson, c'est Tony Blair. Et aux États-Unis d'Amérique, nous avions à l'époque Bill Clinton. Et ces gens, ils ne s'en cachent pas de dire qu'il faudrait que l'on organise une partition de la RDC, créer un état tampon entre le Rwanda et le Nex-Zahir, de telle sorte à contenir les velléités d'agression ou d'insécurité du côté Rwanda et la RDC également pourra, cette fois-là, être en sécurité. Et c'est là où je dis, malheureusement, chez nous, vous l'avez dit quand nous étions dans le couloir ici, vous avez dit, mais nous, nous avons SEMCO, nous sommes dans la distraction, mais les autres projettent sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans. Parce que l'affaire, par exemple, de l'agression de la RDC par le Rwanda, ça n'a pas commencé en 1996. Donc ce sont des projections faites, même lorsqu'ils ont envoyé leurs enfants pour étudier ici chez nous, même lorsqu'ils se sont, aujourd'hui, dans la plupart des cas, d'ailleurs, quand vous arrivez à Goma, toute la soirée, ce sont les filles rwandaises qui sont là. Et quel est leur objectif ? C'est faire des enfants avec les Congolais et se permettre à cela pour leur intégration au Congo. Est-ce que vous n'êtes pas en train de... Est-ce que, je reviens à vous, Joël Kadé, mais en même temps, Kalenguila, est-ce que nous ne faisons pas généralement trop la peur du Rwanda ? Est-ce que nous ne sommes pas en train de cultiver la rwandophobie et en même temps donner plus de force au Rwanda au point que nous voyons le Rwanda partout ? Non, Christian, il ne faut pas avoir les choses de cette façon-là. Joël Kadé le disait tout à l'heure, nous, on n'est pas à l'essentiel. Nous, on est dans la distraction, dans ce qui n'est pas important. Aujourd'hui, j'irai ce prévoir. J'ai suivi la nuit les discours de Patrice Emery, le nombre prononcé à 1958, si je ne raconte pas ma vie ici, au cours duquel il faisait déjà allusion à la balkanisation de notre pays chrétien. La lutte, le combat pour la balkanisation du Congo date dès longtemps. Les acteurs ont changé, les méthodes ont changé, mais l'objectif est resté le même. Et donc, pendant que les autres, dans le cadre de ce combat pour la balkanisation de la RDC, s'adaptent aux réalités du moment, essaient d'adapter leurs instruments, leurs méthodes, leurs techniques à la réalité sur le terrain, malheureusement, au Congo, nous, nous sommes, je le dis dans la distraction, vous l'avez dit tout à l'heure, et donc, ce n'est pas une façon pour moi de développer une certaine peur contre le Rwanda, la menace, elle est sérieuse, parce que, Joel KD l'a rappelé tout à l'heure, lorsqu'il a évoqué l'historique de la question, vous réaliserez que le Rwanda n'a pas assez d'espace pour accueillir ce genre. Alors, pour rappeler, Bourzil, vous voulez qu'on donne ça aux Congolais, et surtout ceux qui nous suivent à la maison, il faut rappeler que le Rwanda a une superficie de 26333 kilomètres carrés pour 12 950 000 habitants, ce qui équivaut à chaque habitant aurait, si j'ai fait bien des calculs, je ne suis pas très fort dedans, et qui vaut que chaque citoyen devrait avoir 20 mètres sur 20, quelque chose qu'on s'imaginait. Alors, maintenant, quand on ajoutera, maintenant, on ajoutera tout ce que je n'en sais rien, il faut regarder la réalité en face, et qu'au niveau national, au niveau du Congo, que les autorités anticipent, que les intellectuels réfléchissent sur comment on va se comporter face à la question, parce que la menace, elle est sérieuse. Malheureusement, nous ne sommes encore dans... FCC a quitté la salle, mais c'est le Rwanda, c'est depuis 94, que le Kagame trouve un pays pratiquement déchiré. Il trouve la guerre entre... Il trouve quand il est même artisan, de cette histoire entre le Hutu et les toutes sortes. Mais comment voulez-vous que le pays où il y a eu une guerre, alors je veux dire communautaire, même pas un conflit communautaire, mais finalement, une guerre communautaire, soit aujourd'hui, soit 20 ans ou 30 ans après, on va dire pratiquement 30 ans après, que ce pays se retrouve au sommet de l'Afrique. Et vous qui n'avez jamais hérité de ce problème-là, de ces grandes difficultés-là, n'arrivez même pas à vous en sortir, le 5e pays. Comment vous expliquez ? La question que vous posez est importante. Il ne faut pas avoir peur de le dire, que le Rwanda a eu la chance d'avoir un leader avec une vision. Ce que le Congo, excusez-moi, n'a pas connu ces 20 dernières années. Le Rwanda a eu la chance d'avoir un président capable de travailler, de projeter, d'anticiper, d'avoir une vision, je veux dire. Alors ici, chez nous, ça n'a pas été le cas. Et donc, il faut assumer cela. C'est comme ça que moi, j'ai dit aux gens qu'il faut soutenir le président Tshisekini, qui, quand vous regardez ce qu'il fait, il semble s'inscrire dans cette dynamique-là, organiser ce pays, faire de ce pays une nation aussi capable de faire peur aux autres. Et donc, pourquoi j'ai dit ça ? Parce que la plupart d'autorités qui sont arrivées à la tête du Congo ne sont pas arrivées par la volonté des jeunes, vous le savez. La plupart, c'est des gens qui sont venus ici par la guerre et la plupart, même soutenus par le Rwanda. Donc, c'est des gens qui n'avaient pas quelque chose à dire face au Rwanda. Et le Rwanda en a profité pour s'installer ici, presque dans toutes les institutions. Excusez-moi, quand nous sommes arrivés dans une situation où la tête de notre armée a été confiée à un Rwandais, vous voyez à quel point ce pays était mis dans la sécurité. Oui, mais ça, on raconte l'histoire de Yats et à 20 ans. Mais pourquoi ça n'a pas changé ? Ça n'a pas changé parce que pendant toutes ces 20 années, les gens qui étaient à la tête du pays étaient redevables au Rwanda au regard des conditions dans lesquelles ils sont arrivés au pouvoir. C'est vraiment très important. C'est vraiment très important. Nous avons eu la malchance de connaître cette situation-là, mais ce n'est pas pour autant qu'on va continuer à se plaindre. Je pense qu'il faut revoir notre politique internationale. Il faut avoir les intellectuels, il faut avoir les acteurs politiques qui réfléchissent au pays, qui pensent au pays au lieu de passer dans le média à vulgariser les messages de la haine tribale, comme j'ai entendu de la part d'une élue du Dudo Katanga. Je pense qu'il est temps pour le Congo, il est temps pour les Congolais d'être unis, de regarder dans la même direction et de travailler pour l'intérêt général. Alors, je le cas des l'intellectuel congolais, lui, est préoccupé par des questions tribales ou même tribales. Il est encore là, il faut organiser les élections. Sans élection, on ne s'en sortira pas. Pendant ce temps, le Rwanda, lui, il est en train d'inscrire son nom sur des grandes équipes comme Paris Saint-Germain, des grandes équipes comme Chelsea, des grandes équipes un peu partout. il essaie de faire de son tourisme un véritable endroit où les gens viendront vivre en paix. Alors que nous avons pratiquement la même forêt, on a la même réserve, mais les gens viennent beaucoup plus là-bas que chez nous. Est-ce que le problème n'est pas dans notre déconcentration? Est-ce que le problème, ce n'est pas dans notre distraction que les autres se développent? Non, vous savez, quand vous arrivez au département des relations extérieures du Rwanda aujourd'hui, vous y trouvez une direction. Je dis bien une direction, direction RDC. C'est-à-dire, là, on a toute la crème rwandaise pour réfléchir sur le comportemental du Congolais, pour réfléchir sur l'agir du Congolais, réfléchir sur le manger du Congolais. Comment est-ce qu'on le projette? On le met comme dans le Rwanda pour le disséquer. Et ils nous ont étudiés, ils ont compris que ce pays, ici, Moboto, a su le faire à soi par la territoriale des non-originaires. Alors, en nous remettant, la même quand Moboto disait qu'après moi, il y aura les déluges. Parce que Moboto, vous savez que l'unité de la RDC n'était né qu'à un fil. Il suffit qu'il puisse déclencher ce fil-là et tout était parti. Et c'est de là qu'est partie l'affaire Kassayen Katongé. C'est là où, aujourd'hui, si on est ainsi pratiquement sur du volcan, il suffit qu'on ait un assesseur comme la dame, là, Mounongo, qu'on ait un Mounongo Issa, Kinshasa, qu'on ait un Mounongo Congo central, qu'on ait un Mounongo à l'Équateur, ça va, ça va brûler. Ça va. Tout simplement, pourquoi ? Parce que nous avons une population prête à se rapprocher davantage de sa petite famille que de l'intérêt général. Réglagez tous ceux qui sont venus au pouvoir. C'est ce que je vous dis où il y est. La personne, c'est d'abord, la première chose, c'est mettre sa femme à l'abri en Europe. Ses enfants doivent aller étudier en France. Donc, il ne réfléchit même pas que je dois bâtir des conditions devant permettre à mes enfants, même si je me rends aujourd'hui, qu'ils restent vivent dans leur pays. Regardez, partez du ministre jusqu'au ruissier du cabinet du ministre. Je ne vous interromps pas, vous savez qu'un ministre avait géodévé l'autérie, un ministre du gouvernement de Kabil à l'époque, il a géodévé l'autérie. Mais je vous dis que ce n'est pas possible. C'est pas pour lui qu'il avait gagné. Ça voudrait dire que nous n'avons pas encore une conscience collective nationale, je l'ai toujours dit. Le jour où nous aurons une conscience. Et puis, vous ne pouvez pas dire que pendant 20 ans, non, les 20 ans, nous sommes en train de récupérer la petite souveraineté depuis 2019. Parce que tout ce qui était sur le pouvoir, et je pense l'avoir disséqué sur un de vos plateaux, puisque j'ai dit que Kabila a réussi en tout cas son mandat en faveur du Rwanda, il devait faire en sorte que les frontières soient poreuses. Aujourd'hui, les frontières orientales de la Rwanda sont poreuses, ils devraient faire en sorte qu'on puisse déstabiliser le système immunitaire, donc la sécurité du pays. Comme j'ai toujours dit, ce n'est pas le sida qui tue, c'est la malaria, c'est la ferve typhoïde, mais quand on a déjà détruit le système immunitaire, c'est la malaria, c'est la typhoïde, c'est la tuberculose qui vont tuer. Et aujourd'hui, nous nous tuer, pourquoi ? parce que notre colonne vertébrale de la sécurité a été déstabilisée par Kagame et en complicité avec Kabila. Le pays, toute son économie devrait produire pour tout verser au Rwanda. Et c'est ce qui a été fait aujourd'hui. Et c'est ce que Kagame dirige ce pays. Il est arrivé une boutade aux Nations Unies, je crois, lors de Ban Ki-moon. Ban Ki-moon a appelé Joseph Kabila, Paul Kagame est président de la démocratique des républiques au Congo. Vous allez vous rappeler ? C'est arrivé, je ne crois pas que ce soit anodin que Paris, l'histoire soit targuée. Mais comment vous expliquez que en 2006, en 2018, c'est le moment où le Rwanda, l'Ouganda connaissent leur ascension. Alors qu'en ce moment-là, c'est le Congo qui connaît sa dégringolade. Est-ce qu'il y a un lien à faire ? Est-ce qu'il y a un lien à établir pour dire une réduction inter-reussie ou tout simplement c'est des coïncidences ? Non, Christophe Selby, écoutez, c'est peut-être la différence entre les bantous et les nilotiques ou les arabes. Les arabes ou les nilotiques ne font pas d'histoire où on ne se jette pas, on ne fait pas un sort dans le vide. Ils se sont préparés. Pourquoi dans l'entourage de Joseph Kabila on n'y a pu trouver un proche de son père dit c'était moi un seul proche de son père qui est resté tout autour de lui. Mais Kongolo qu'ils sont devenus l'assiette du pouvoir de Joseph Kabila ce sont les ex-RCD c'est les tambois ceux qui ont été présentés comme M. Kongolais non ? C'est Kongolais mais écoutez ce sont des gens qui ont trempé dans la marnite rwandaise pour entrer ici chez nous. Parce que là un père mon père est mort. La moindre chose vous êtes un enfant de Batouni votre père meurt aujourd'hui alors vous prenez son adversaire heureusement que c'est au baron c'est bien organisé c'est pas comme dans notre profession où la haine a pris de la place celui qui était l'adversaire number one de votre papa comme Batouni qui a même tenté plusieurs fois à l'assassiner vous approchez cette personne là c'est elle qui devient votre bastion le plus proche mais après ça a évolué Kabila disait qu'il n'y a pas de bons rapports entre le Rwanda et lui il ne disait si clairement Kabila le même a déclaré que du sommet jusqu'à la base c'est lui qui a nommé les gens ici vous vous en rappelez pas ok c'est le Kalingu il avait terminé le dossier le dossier Rwanda pourquoi ça vous fait peur cette question pourtant c'est un pays qui traite avec un autre pays ils sont souverains en tant que tels ils peuvent conclure leur accord alors ça me fait peur au regard du rôle qu'a toujours joué le Rwanda dans la lutte pour la balkanisation de la République démocratique du Congo et je vous rappelle aussi que le combat pour la balkanisation de la RDC le Rwanda ne le mène pas seul le Rwanda a certainement des soutiens à l'étranger et donc cet accord ils sont libres de les conclure mais au regard de la situation démographique du Rwanda d'abord on trouve franchement impossible que le Rwanda soit à mesure d'accueillir ces gens-là nous avons de l'espace et on sait ce qu'a toujours fait le Rwanda pour je vais dire pénétrer arriver sur notre territoire mais alors c'est bon la logique vous pensez quoi que le Rwanda va prendre une partie de sa révolution la déverser au Congo mais qu'est-ce que vous pensez vous n'avez pas entendu Kargameh déclarer ici que s'il est faux il peut entrer ici sans demander l'autorisation de qui que ce soit est-ce que vous pouvez prendre ce genre de déclaration la légère mais il a dit ça ce qui compte maintenant c'est que comme les autres les font je pense que l'homme politique congolais l'homme intellectuel congolais doit aimer ce pays il doit il doit il doit il doit travailler pour l'intérêt de ce pays il doit quitter je veux dire les débats abandonnent les débats régionaux les débats tribaux les débats des élections les débats des positionnements il faut qu'ils comprennent que nous n'avons que ce pays et que si ce pays part personne ne sera à mesure de se faire président ici député ici ministre ainsi de suite autant les autres réfléchissent autant les autres anticipent autant les autres projettent j'aimerais que l'homme politique congolais que l'homme intellectuel congolais fasse de même aujourd'hui Kagameh amène des milliers de réfugiés chez nous mais il est de notre devoir aussi de dire écoutez ça sera quand même c'est notre voisin le plus proche alors oui il amène le refugier nous on peut réfléchir il n'a pas assez d'espace il va le mettre haut qu'est-ce que nous on va faire à la frontière pour empêcher une quelque chose c'est des questions importantes qui peuvent être mises sur la table et traitées de manière à garantir notre souveraineté qui est fragile d'ailleurs les nations unies estiment que ce projet il est irréaliste et qu'il est illégal pourquoi parce que au regard du taux de l'immigration en angleterre de nombre de gens qui viennent en angleterre si seulement on essaie de les déverser même le rwanda ne pourra pas contenir cette situation même si on le fait en termes de temps je ne sais pas comment ils vont le faire est-ce que ça va être une immigration sélective est-ce que l'on va choisir des gens ça dit le syrien et les autres ben alors pratiquement et techniquement comment cela va se passer bon il reste pas que vous m'avez coupé de l'air sur les pièces c'est que je voulais parler avant que vous nous posiez votre question parce qu'elle est intelligente elle a elle-même la réponse en elle je voudrais ici quand j'ai sollicité la parole vous dire Christian posons la question c'est quelles sont les nationalités qui ont été mises au devant de la scène c'est la Syrie c'est le Liban c'est l'Iran donc ce sont les catalogués catalogués islamistes c'est-à-dire qu'ils veulent qu'on crée un état islamiste dans la région de Grand-Lac et aujourd'hui il faut aller à l'est j'en viens mais vous allez voir vous y avez été mais rentrez aujourd'hui vous allez voir les nombres de mosquées qui sont installées et la plupart de nos frères et soeurs qui sont amenés oh non on vous amène à 12h et puis je vais vous faire observer une chose regardez ce que la ville a à partir de 12h tous les chèques vous n'allez pas le voir on dit ils sont ils vont où ? on va dans leur formation dans la plupart des mosquées je ne suis pas contre la religion oui parce qu'après après la commission interdite ils ne vont être dans la stigmatisation je comprends allez-y oui non je ne suis pas dans ça mais alors quand vous regardez le nombre de mosquées quand vous regardez quand on les amène la plupart des ADF qui ont été attrapés vous leur posez la question ils vous disent quoi ils vous disent non on est venu nous prendre pour aller prier pour suivre une formation et on nous a remis les armes pour venir nous battre mais maintenant si on n'anticipe pas je crois que nous sommes en train d'aller vers un état islamique au niveau de la RDC et tous ceux qui sont en train de venir parce qu'on ne vous a pas dit les Nigériens on ne vous a pas parlé de Maliens on ne vous parle pas de Béninois on vous cite déjà le nom des pays et vous sentez que ça c'est un plan bien structuré un plan monté dans les officines parce que le Rwanda j'ai toujours dit et je le répéterai le Rwanda face au Congo même face à la province tout simplement du Nord Kivu le Rwanda ne peut pas tenir deux minutes le Rwanda ne tiendra pas mais si le Rwanda si un poussin remplit une marmite sachez que ça metrait dedans avec le poussin là le Rwanda ce sont les Etats-Unis le Rwanda c'est la Grande-Bretagne qui aujourd'hui ils passaient outre mais aujourd'hui ils se sont affichés au Grand-Journe alors maintenant la question qui va nous séparer qu'est-ce que l'Angleterre peut bien vouloir la Grande-Bretagne qu'est-ce qu'il peut bien avoir chez le Rwanda que nous ne pouvons pas donner la question est pertinente mais ils savent que si ils exploitent avec nous donc si le commun est organisé voilà ce que nous manquons c'est l'organisation parce qu'ils savent que si ils viennent chez nous si nous nous organisons tout simplement nous allons commencer à exploiter nos minérisseurs alors il faut passer par une irrégularité de la situation il faut nous soumettre à une sorte comme ils savent que nous ne nous aimons pas le tribalisme nous caractérise nous sommes divisés le Congo n'aime pas le Congo ni le Congolais et en conséquence mieux vaut qu'il traite avec des petits pays structurés organisés pour voler chez nous que de traiter avec nous parce que s'ils traitaient avec nous demain après demain il faudrait que l'on maintienne le Congo affaibli pour bien lui plier que de le laisser s'organiser en vue de faire face aux vélétés d'exploitation minière dans notre pays vous pensez la même chose qu'est-ce que le Rwanda peut offrir à la Grande-Bretagne ou même aux Etats-Unis que nous ne pouvons pas le faire vous savez que entre Etats il n'y a que les intérêts qui priment ça c'est un fait ma réflexion par rapport à cette question c'est que la Grande-Bretagne ou les autres grandes puissances au monde savent que le Rwanda à lui-même n'a rien à lui offrir alors passer par le Rwanda signifie que le Rwanda ça c'est comme ça que je raisonne le Rwanda va non seulement offrir mais le Rwanda aussi va trouver son intérêt en pillant ici pour offrir à ceux qui les soutiennent c'est pas si vous comprenez or s'ils décident directement de passer par ici Jean-Cadé le disait tout à l'heure franchement ça va poser problème dans le sens où ici au Congo nous 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 on se voit chacun se voit chacun voit sa femme chacun voit son enfant quand quelqu'un connait une promotion au Congo la première décision c'est d'envoyer sa femme en Europe la première la première c'est pas de se poser là-dessus de savoir qu'est-ce que je veux faire pour le pays comment je veux organiser mon secteur pour être au service de la nation le premier réflexe c'est que sa femme a un visa un passeport les enfants sont en Europe très bien messieurs et dames nous allons passer autre chose maintenant la question je voudrais vous dire déjà qu'il y a un ministre qui a joué au Develoterie et elle avait gagné vous voulez connaître son nom il était au parti palou son nom commencerait par M et puis finit par autre chose à la fin ce monsieur était ministre ministre comme on dit en égale à Betty Develoterie nous avons sonné à gagner alors l'actualité parlons maintenant de Ligef Ligef a reçu les journalistes il y a deux jours de cela tout le journaliste du Congo était invité vous étiez là et Ligef a parlé des missions régaliennes de Ligef son importance la prédation les conséquences de la prédation ainsi de suite mais un regard aujourd'hui avec les journalistes je commencerai par vous non non je commence par Joël Cadet Joël Cadet quelle est votre impression du travail que fait Ligef est-ce que vous pensez que Ligef travaille convenablement fait son travail comme il faut est-ce que vous pensez que Ligef a sa place au Congo ou vous pensez que c'est un instrument politique bon vous savez que Ligef a été créé en 1987 jusqu'à ce jour on n'en parlait même pas on a parlé de Ligef une fois depuis que qui s'est quédé au pouvoir quand M. Batoubenga a tenté de suivre le cas caméré avec la décote de 15 millions dollars sur le produit pétrolier et par la suite Batoubenga a été écarté pour en lui et place de M. Jules Alinguete et durant toute cette période nous avons eu les dossiers Bukanga Lonzo tous les dossiers et nous avons vous et moi accompagné ces combats jusqu'au jour où particulièrement Ligef a me décevoir il va me décevoir lorsque il commence à se considérer un peu il se l'était dans une sorte de campagne de la propagande il commence trop à se vendre mais à cacher le rôle de Ligef trop à diffamer les gens vous allez vous rappeler Ducat et j'ouvre une parenthèse que je vais vite faire mais c'est pourquoi j'avais sollicité l'autre fois avant de partir à Goma les droits de réponse au nom du cabinet du ministre j'avais sollicité tout simplement pourquoi j'ai vu même notre ancien confrère son chargé de communication à Poipan sur votre plateau du Toko Kangaba avec des propos qui frisent l'arrogance donc je me demande un internationaliste de formation journaliste pasteur qu'est-ce qui peut donner le courage de dire Toko Kangaba et là c'est en violation du principe ce n'est pas à vous que j'ai pu l'apprendre vous êtes parmi ceux qui m'ont séduit pour faire le droit la présomption d'innocence en sa face ça n'existe plus et quand il a les indices et puis par exemple le cas pour être beaucoup plus précis parce que je n'aimerais pas m'évader le cas comment les choses se passent l'IGF quand il y a un contrôle comme il le dit à l'antérieure posteriori a posteriori concomitant et a priori a priori ce contrôle là est fait pour vérifier les actes budgétisés programmés et pendant qu'il le met il est simple d'orienter pour éviter le détournement postérieurement le contrôle concomitant que l'on peut dire qu'elle a fait dans l'affaire du tournoi interscolaire à 9h du 18 février alors que l'argent n'est pas encore sorti l'IGF envoie la mission d'enquête et aujourd'hui on a deux heures de mission au niveau de l'EPC dont l'heure de mission du lundi et l'heure de mission du vendredi de l'AV et l'heure de mission du même jour et à 8h pendant que les gens n'ont pas encore réuni leur preuve le tournoi avait été organisé en mode urgence parce que l'argent est arrivé vendredi à 21h le chef de l'État devrait être au stade le lendemain à 8h donc il fallait tout faire pour trouver les bus à 23h lorsque vous allez par exemple chez Transco qui va vous donner parce que vous avez besoin d'abord des bus immédiatement après pour une organisation de 2 mètres tout le matin à 8h juste les inspecteurs sont déjà arrivés à 8h juste ils exigent déjà les documents certainement je peux m'imaginer que les gens peuvent avoir été piqués par une crise de panique et qu'ils peuvent pendant cette période commettre les erreurs de gestion quand cela me tient pendant que le conseiller financier qui n'avait même pas posé les actes le comptable soit encore chez lui l'IGF saute chez notre confrère Boudjakira pour accorder une interview vendredi le rapport n'est pas l'enquête n'est pas clôturée parce que comment ça se passe pour les contrôles quand vous avez fini le coin ce sont les textes qui le disent vous prenez votre rapport vous allez vous le déposez chez l'incriminé l'incriminé fait sa note d'observation alors c'est à l'issue de la note d'observation que vous allez confronter s'il y a les fautes de gestion vous conseillez vous organisez s'il y a des faits infractionnels établis il fait son rapport au chef de l'état et par devant les appareils judiciaires mais ici l'enquête n'est pas finie ils sautent pour crier qu'on a volé ok on a volé combien 400 000 dollars c'est que le tournoi n'a pas été organisé et au lieu qu'ils utilisent ses inspecteurs ils utilisent les confrères et quels sont ces confrères là nous tous nous nous connaissons dans cet appareillage médiatique ici on sait pour qui ils travaillent matin, midi, soir ces gens là sont en train d'insulter le chef de l'état mais c'est à eux qu'ils réunissent de l'agent peut-être que vous êtes l'un de rare mais est-ce que nous n'allons pas dans plusieurs choses en même temps je voudrais qu'on revienne sur la question au bord du transport est-ce que vous pensez que c'est normal quand vous expliquez aux gens que le transport on a fait ça toute la nuit et puis le matin les gens n'ont pas aidé n'ont pas comment l'on appelle les factures est-ce que ça ce n'est pas dédilatoire est-ce que la vérité n'était pas ailleurs bon la vérité vous allez la connaître d'accord l'affaire est en justice vous connaissez que je suis astreint pas le secret moi non plus moi aussi je suis présentateur je ne sais pas vous rentrez dedans je vais maintenir ce que vous allez me dire c'est ça que je dis c'est pourquoi moi je vous dis que je ne sais pas mais est-ce que Krabéko a menti sur les femmes sur la facture bon écoutez mètre recrute voilà l'avocat que vous avez reçu sur votre plateau je l'ai suivi malheureusement quel avocat que vous avez reçu sur votre nom que mon jeune confrère avait reçu dans une langue que je ne savais pas bien comprendre qui peut établir qui peut qualifier le fait de fractionnel vous êtes juriste c'est là où je dis que l'IGF c'est le bras séculier du ministère public lui devrait faire son rapport établir le fait déposer au parquet c'est le parquet qui peut qualifier ou discalifier le fait et que cela ne tient le parquet ne peut pas encore même condamner c'est lorsqu'il y a condamnation par devant une cour ou par devant les tribunales ce sont des choses mais ça va comment faire deux fois toujours le ministère à l'épesté la première fois c'était un connu mensonge parce que 16 millions dollars jusqu'à ce jour ce n'est pas qu'on sortit et bientôt on est en train d'organiser le Ténafep parce qu'il avait dit non on a détourné or l'argent n'avait jamais été détourné très bien l'argent a été remis au trésor jusqu'aujourd'hui je vous dis que ça va poser de problème vous allez voir les enseignants marcher tout simplement parce que cet argent a été bloqué très bien sénégal qu'il y a quel est votre fond de vie sur la question de l'IGF aujourd'hui est-ce que vous étiez présent d'abord vous étiez présent lors des assises oui oui j'y étais d'abord je commence par dire que le travail qu'est fait l'IGF aujourd'hui fait partie à mon sens de mérite du président Jisekedi Joel Kadeh l'a rappelé l'IGF existe depuis longtemps on n'a jamais vu aussi l'IGF à l'oeuvre comme maintenant ça c'est un fait à mon sens positif le deuxième élément ici c'est que j'ai suivi l'échange citoyen entre l'IGF et les professionnels de médias la démarche à mon sens était très bonne très bonne dans la mesure où les journalistes jouent un rôle important la plupart c'est des leaders d'opinion c'est des gens qui sont beaucoup suivis or le combat contre la corruption qu'emmène le président Jisekedi à travers l'IGF a besoin de l'accompagnement du soutien de toute la population il faut que la population arrive à comprendre le vrai sens de ce combat je pense que faire venir les journalistes échanger avec eux autour de ce combat demander leur accompagnement le rapport pour moi l'initiative est la salvatrice elle est vraiment salvatrice mais maintenant il y a des problèmes qui se posent il y a des problèmes qui se posent nous sommes dans une société où surtout actuellement lorsque quelqu'un a des problèmes lorsque l'IGF découvre qu'il y a quelque chose de ça ne va pas dans la gestion de telle ou de telle autre personne ou de ce qu'a été sa gestion il y a eu une mélodie à laquelle on était habitué maintenant les gens n'en parlent presque pas la personne incriminée devient tout de suite candidat sérieux aux élections présidentielles que l'IGF chercherait à écarter de la course vous avez pendant longtemps entendu cette mélodie là ce qui était à mon sens faux parce que l'IGF comme je l'ai dit l'IGF n'est pas le juge l'IGF n'a pas des polices il fait son travail il fait son rapport il dépose le rapport acquis des droits mais je vais quand même parler de manière spécifique de la situation à l'épesté vous en savez quelque chose si je vais quand même dire quelque chose qui va choquer je ne comprends pas pourquoi il y a un peu d'agitation à l'épesté je ne comprends pas parce que lorsqu'on ne se reproche pas de quelque chose à mon sens mais il y a la réputation non mais la réputation c'est le pire c'est le pire que c'est précieux s'il vous plaît non quand il y a assez d'agitation les gens risquent de comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche ça c'est un fait je ne sais pas maître Tony Mwaba il y a des gens autour de lui mais je le trouve un peu je ne veux pas dire agité mais je ne le trouve pas un peu calme lorsqu'il est cité dans un dossier et ça c'est pas une très bonne chose Mijef vous a cité à tort ou à raison les instances judiciaires existent lorsque vous détenez des preuves vous ne vous reprochez pas de quelque chose si lui n'a pas de transmettre les rapports à la justice mais c'est dans ce dire vous estimez qu'il vous a lésé à l'incénieur à la justice complètement que la justice vous l'a et que la population comprenne effectivement que vous avez été cité à tort mais si vous même vous passez aussi par les journalistes pour mener une émission d'une guerre médiatique excusez-moi ça ne passe pas mais qui est le perdant dans cette guerre-là non mais est-ce qu'il faut parler en termes de perdant ou de gagnant ou il faut plutôt parler en termes du fonctionnement normal des institutions parce qu'aujourd'hui le président Shisekedi a garanti je vais dire le fait que chaque institution peut faire correctement son travail sans recevoir l'ordre d'équipe c'est sûr ça c'est un fait maintenant si Nijef dans sa façon de fonctionner arrive à se compromettre il ne revient pas à Tony d'envoyer les gens dans le média commencer à tirer sur Nijef ça je ne suis pas d'accord est-ce qu'il envoie les gens non mais c'est tout s'il vous plaît nous sommes tous nous savons comment ça se fait nous savons tous comment ça se fait aujourd'hui c'est pratiquement une guerre médiatique entre les pro-Jules et les pro-Toni mais c'est quoi l'image du pays qu'on parle c'est pourquoi on parlait tout à l'heure de la distinction pendant que les autres anticipent réfléchissent nous on est là Nijef a dit Tony Mouaba dit non ça ne passe pas est-ce que ça ne passe pas moi Nijef a fait son travail bon ou mauvais c'est son travail il revenait au cabinet du ministre Tony Mouaba comme il dit tout à l'heure qu'il n'avait pas encore rassemblé des preuves il revenait à ce cabinet de rassembler toutes les preuves les déposer à la limite c'est-à-dire la justice pour réclamer réparation que nous livrer à ce spectacle qui à mon sens est désolant j'ai un carrière répondissez si vous voulez oui non je voudrais répondre je voudrais porter à la connaissance de mon confrère dont la lucidité des réflexions ne peuvent jamais me pousser à être choqués vous n'êtes pas ceux qui manquent du respect aux aînés sur le plateau et on est en face de quelqu'un aussi de très lucide de très assis je pense à votre connaissance que une fois que la cellule de communication de Nijef a cité pour le traité de prédateur et consor la plainte a été déposée mais ici il y a un problème l'instruction est secrète donc l'instruction à caractère secrète secrète et c'est inquisitoire et il n'y a pas de contradiction vous ne pouvez pas être en justice et chercher une contradiction et c'est l'erreur que commet particulièrement Nijef parce qu'on sait longtemps qu'il est encore en train de dénoncer dans les médias nous avons dit à cela moi j'avais accompagné cela c'est c'est du mais ici vous n'avez pas terminé l'enquête vous vous jetez déjà dans la presse et vous invitez des gens qui sont contre le pouvoir pour procéder aux imputations de majeure à la diffamation je vais vous dire une chose chers confrères la Bible dit la réputation n'a pas de prix donc elle vaut plus que tout Tournimo Abba c'est un professeur d'université c'est un député élu c'est un avocat de profession et vous savez que toutes ces trois caractéristiques exigent qu'il mérite ne fût-ce qu'un peu un minimum du respect surtout que quand le tournoi une fois terminé Tournimo Abba est parti en Europe il n'a et a posé ni une petite signature ni son directeur de cabine ni qui que ce soit donc je vous informe que la plainte a été déposée mais par contre l'agitation est venue du côté de l'IGF qui a invité l'assistante du magistrat instructeur pour lui remettre je vous informe que selon votre loi des finances personne ne peut manipuler plus de 10 000 dollars mais qu'est-ce que justifie que l'IGF remette cet argent le magistrat il est connu la fille elle est connue la fille a commis une bêtise de se faire accompagner d'un agent qui travailleraient à l'AMS mais on refute cette vidéo on refute l'authenticité de la vidéo on dit que c'était un très large un montage bon en fait en tout cas si vous voulez je le peu de connaissances que j'ai acquise en droit ne me permettait pas mais moi je puis te mettre sur la piste si vraiment vous voulez mener votre enquête je vous mets sur la piste du magistrat et je remets sur la piste de la fille et je puis même vous accompagner chez la fille vous allez la voir mais est-ce qu'il y a un problème personnel entre Jules et Tony Moaba le 2 est-ce qu'on tient un problème bon tu sais je pense vous l'avoir dit Christian vous savez dans cette guéguerre ici l'homme le plus malheureux a été moi dans la Joël Kadek comment ça a été moi dans la mesure où c'est moi qui ai accompagné vous et moi bien sûr notre équipe qui a voué accompagner le mandat du chef de l'État et le mandat du chef de l'État là peut se résumer à quelques niveaux de réussite notamment la lutte contre les antivaleurs entreprise pilotée par l'IGF la gratuité de l'enseignement primaire conduite par Tony Moaba mais maintenant voyez-vous vous voyez les deux lieutenants de Tshiseké dit en train de se rentrer dedans donc vous voyez dans quelle dans quelle situation ils nous ont placé parce que nous nous avons décidé vous et moi que nous accompagnons cette vision étant donné que nous avons beaucoup souffert avec l'ancienne vision qui nous a clochardisé vous ne pouviez pas vous promener seul à un moment donné nous nous étions dans des clandestinés et ainsi de suite c'est tout ce que nous a poussé mais ça met mal à l'aise et quand vous dites qu'il accompagne les gens qui insultent le chef de l'État vous faites les gens qui vous les connaissez nous connaissons tous nous nous connaissons tous et vous voyez seulement son arnais numérique et s'il y a quelqu'un qui envoie des gens dans les médias c'est le propagandiste de Jules aujourd'hui il se comporte un nom politique qui se comporte un nom politique Jules Aline j'ai entendu les gens dire que vous êtes président de la République mais est-ce que vous êtes réaliste non écoute c'est une analyse que j'ai faite parce que quand vous êtes là Christian Bosse vous soutenez la vision du président de la République vous accompagnez vous soutenez vous réalisez parce que c'est un des réalisateurs de la vision du président de la République mais quand on trouve que tous ces journalistes là vous vendent vous la personne de Jules Aline mais lorsqu'il s'agit du président de la République ils tirent sur le président le matin midi soir est-ce que c'est cohérent c'est comme quand vous avez été tous deux à la RTGA bon quand il faut soutenir votre ancien PDG vous parlez de lui mais quand il s'agit de Kabila vous ne parlez pas est-ce que c'est cohérent mais moi j'étais là moi j'étais dans le même système mais à mon âme à mon avantage je n'ai jamais parlé en bien ou en mal de mon ex-patron je ne parle pas du tout mais vous réalisez c'est parce que vous avez été cohérent ni en mal ni en bien ni en mal ni en bien en tout cas vous pouviez tirer jusqu'à en être victime d'une sanction que nous avons déployé à l'époque heureusement que le Seigneur Dieu s'est essuyé nos larges mais sinon si vous n'avez pas usé si Dieu n'a pas été de ton côté aujourd'hui vous seriez comme certains confrères que nous voyons à la fin c'était très compliqué mais est-ce que vous avez le même sentiment scellé ? non mais moi je ne suis pas d'accord avec John Cadet lorsqu'il dit qu'il est peiné de voir deux lieutenants du président Sisekedi s'entraient dedans non moi je suis d'ailleurs content que ce soit ainsi c'est même un signe que le fait qu'on soit d'une même famille politique passez-moi l'expression n'est pas pour nous une façon de voler et de nous protéger ça veut dire que chacun contrôle chacun ça fait partie effectivement des mérites du Gros Natsi Sisekedi vous étiez content vous tous de voir un ministre un membre des unions sacrées être sanctionné parce que le parlement lui a reproché un certain nombre de choses ou même de voir un membre du gouvernement attaquer la Sunni et que la Sunni l'attaquer aussi avant ça n'était pas possible non mais ça fait partie effectivement du fonctionnement à mon sens normal et ça fait partie des mérites du Gros Natsi Sisekedi aujourd'hui ça ne pouvait pas se faire parce qu'il n'y a pas longtemps on était dans un système où tous on pouvait voler et nous protéger voler était un système organisé c'est connu de tous mais aujourd'hui moi voir Aline Déti c'est l'effet pour dire à monsieur Tony moi bah attention quelque chose cloche quelque part moi c'est une très bonne chose mais ce qui compte c'est pas pour moi tout en saluant cet acte là j'aimerais que tout soit fait pour l'intérêt général parce que quand je regarde un peu les disputes je commence à avoir l'impression que les gens voudraient se servir de leur position actuelle pour se régler les comptes ça ça ne passe pas en ce moment là ils seront pratiquement en train de signer là-dessus lesquels ils sont assis mon souci c'est qu'on travaille tous que le regard de ce pays que l'on voit l'intérêt général et qu'on mette sur la table les questions qui relèvent de l'intérêt général que de passer tout notre temps dans nos médias en train de s'insulter en train de s'envoyer des attaques ce qui n'est pas une très bonne chose et ça fait partie n'est-ce pas des mauvaises images que l'on envoie à nos adversaires qui s'en saisissent pour passer par le roi et nous créer des problèmes ici alors parlant de journal parce qu'on a terminé est-ce qu'aujourd'hui c'est vraiment correct que les journalistes prennent des positions aussi tranchées à l'égard de certains animateurs moi j'ai entendu des journalistes attaquer le ministre Mwaba allant juste jusqu'à les traiter de voleurs de détourneurs de prédateurs alors que jusque-là j'ai entendu d'autres journalistes attaquer Jules Alinguete traiter Jules Alinguete de tout le long possible est-ce que nous ne se quittons pas petit à petit notre position de journaliste pour devenir des militants finalement non mais Christian il y a les journalistes militants au monde hier j'ai suivi dans le cadre de la campagne pour le deuxième tour présidentiel à France il y a une journaliste c'était bien écrit une journaliste elle soutient à Macron mais en train de faire la propagande pour Emmanuel Macron ce n'est pas interdit qu'un journaliste exhibe le même pas des danses avec un animateur d'une institution ce n'est pas interdit mais la question c'est comment le faire aller jusqu'à insulter non 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 mais l'insulte elle-même est une infraction dans nos lois l'insulte est une infraction dans nos lois de quel droit toi tu vas dire des toniques qui les voleurs qui les prédateurs pendant qu'il n'y a pas un seul jugement qui attestent c'est là c'est là qu'on tombe dans les sentiments vous savez que là ça nous dévalorise même on devient pratiquement un instrument excusez-moi un objet qui est utilisé parce qu'on veut Christian va insulter Jérôme KD ou parce que Jérôme KD va insulter Christian est-ce qu'en ce moment-là nous pouvons encore jouir du prestige du journaliste être journaliste être un leader d'opinion un intellectuel parce qu'un journaliste c'est d'abord un intellectuel Christian Jérôme KD Jérôme KD est insulté plusieurs fois par les plus infelus désolants irrespectués qui ne nous valorisent pas vous avez la parole Jérôme KD est-ce qu'aujourd'hui vous pensez de toute façon quand j'ai dit j'ai le dit j'ai profité pour en parler parce que vous êtes le doyen sur ces plateaux vous êtes le doyen de plus de dix ans depuis ce que nous tous qu'est-ce que vous pensez de ce que devenu le journaliste aujourd'hui bon question je pense que vous connaissez mes sentiments en échange en privé par rapport à j'ai honte aujourd'hui d'appartenir à la corporation de journalistes j'ai tellement honte si vous avez constaté je ne participe plus à certains plateaux avec certaines personnes même à vous je vous ai dit vous avez cité deux trois personnes je ne passe pas avec eux je commence à éviter le medalli dans certains reportages si je trouve quelqu'un j'en vois quelqu'un il parle tout simplement parce que nous avons vécu quand même dans cette ville avec les gens dont je peux citer le nom Moussango Vidyanan tout vous finissez un débat contradictoire rouleux de l'armée badibanga et on rentre chez moi on va manger madame prépare vous mangez il y a du l'ombre-lombre avec eux et les gens nous regardent avec Diana ils disent mais ces gens ici faisaient du théâtre sous le plateau aujourd'hui ce n'est pas le cas aujourd'hui vous n'avez plus cette catégorie de personnes vous n'en avez pas donc vous pouvez discuter échanger sur les idées quitter le plateau aller à prendre un pot combien de fois vous avez sorti de chez vous à la maison 20h vous avez tenu mon chef réjoignez-moi à Victoire combien de fois vous m'avez vous trouvez avec Diana avec Bellarmé dans ma maison aujourd'hui c'est très compliqué non aujourd'hui j'ai peur d'être avec certaines personnes parce que vous avez déjà vu quelques journalistes qui m'attaquent dans mon infirmité et ce journaliste pour qui moi je me suis battu quand il a été en prison quand il a manqué de quoi manger Dieu m'a mis quelque chose sous ma main pour participer je suis allé même devant Tchibala à genoux pour sa libération mais aujourd'hui il m'attaque c'est comme si j'ai choisi d'avoir les yeux que j'ai donc à un moment donné ça m'arrive d'avoir honte d'appartenir à cette corporation mais on arrive à ce niveau-là parce que pour moi à un moment donné comment sommes-nous à l'arrivée là je me dis même moi-même il y a des journalistes qui m'attaquent je connais 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 écoutez il est de personnes que tu veux finir par là il est de personnes dont il ne faut jamais vous faire leur argent dans la vie ça je vous dis qu'il soit n'importe qu'il devienne qu'il soit riche comment parce que leur argent quand vous touchez et ça je vous donne un exemple vous êtes des grands journalistes de renom dans ce pays regardez quiconque des journalistes ou des politiciens a mangé l'argent de l'ancien gouverneur quel ancien gouverneur vous parlez ah non ok vous voyez qu'ils sont presque tous traqués des traqués non mais là vous attaquez non excusez-moi non vous voyez comme ici je n'ai pas dit qu'ils sont ok vous allez croire que vous êtes en face des gens qui ne réfléchissent plus mais pourquoi vous je ne sais pas si vous corrigez-moi si je me trompe mais pourquoi vous haïssez qu'à tout le bien ce point je n'ai jamais excusez-moi le problème c'est parce qu'ils détruis la vie des gens regardez tous nos amis avec qui nous étions le soir nous étions une famille dans cette ville nous étions une famille Christian vous n'avez jamais changé alors parce qu'on parlait de l'IGF je rappelle quelques prouesses une pratique c'était d'installer en violation de la loi les mandataires passifs toucher le salaire de base les primes les avantages sociaux au même titre que le mandataire public actif quand Félix s'est qu'il a rétabli l'IGF le 13 mai 2021 M. Gilles Halingueté a dressé une correspondance à tous les mandataires dans laquelle il démontre que ces avantages pour les mandataires passifs violaient l'article 13 du décret 13 0-055 du 13 décembre 2013 qui nous suppose que ces avantages sont devenus devenus pardon aux mandataires actifs et les jetants de présence sont réservés aux mandataires passifs le conseil d'état a donc donné raison à l'IGF sur la requête des PCA le dernier rapport de l'IGF date de pas longtemps sur le secteur de l'environnement il couvre la période de 2014 à 2020 ce rapport atteste que les allocations des concessions forestières se sont effectuées dans l'opacité le gré à gré est resté pendant auprès de 20 ans le seul mot de l'acquisition des concessions forestières au lieu de l'adjudication comme le veut le code forestier de plus ces acquisitions ont été réalisées en dépit du moratoire en matière d'octroi des titres forestiers institués en 2002 plusieurs dix ans des titres auraient été délivrés en violation de ce moratoire et on va parler de plus de six ministres qui avaient été cités mais il faut rappeler la question des exonérations il faut parler que toutes les entreprises publiques ont finalement choisi de payer les arriérés de salaires il ne restait qu'une seule entreprise qu'on appelle l'Onatra qui elle garde encore 39 mois d'un paiement mais les autres ont été tout simplement payés parce que grâce à la patrie financière au contrôle concomitant qui utilise la ligef aujourd'hui on a quand même vu beaucoup de progrès mesdames et messieurs nous poursuivons ce débat je rappelle que je reçois Joël Kadendanga qui est journaliste Impact News mon journal préféré et puis Célet Kalanguila qui est journaliste proche des acteurs de l'acteur politique proche du ministre de l'Habitat parfait très bien alors aujourd'hui nous parlons on a parlé du Ligef on a parlé du Rwanda le temps pour nous de parler très chers confrères de la Cinco et le SCC qui sont favorables au dialogue est-ce que nous pouvons encore parler du dialogue cher Kalanguila est-ce qu'aujourd'hui le dialogue est opportun vous savez lorsque j'ai suivi ou j'ai lu dans la presse cette disponibilité exprimée de confessions religieuses si je veux les appeler ainsi j'ai été personnellement étonné étonné parce que j'ai commencé par voir ce qu'a été les résultats des différents dialogues qu'on a eu dans ce pays la finalité de tout ce qu'on a connu dans ce pays comme dialogue Christian Bossebé ce sont les politiques qui gagnent et partage de pouvoir ce sont les politiques qui gagnent en 2016-2013 en 2016-2017 il y a eu un dialogue dans ce pays sous la médiation de la 5e le dialogue à l'issue duquel il y a eu partage des responsabilités dans un nouveau gouvernement ce gouvernement a vu les Mikaï Venir tout ce qui était opposant à l'époque qui passaient tout leur temps à critiquer ce qui gérait mais quand tous ces gens sont entrés dans ce gouvernement-là rien alors rien de spécial vous réaliserez avec moi qu'à tout moment qu'il y a un rendez-vous comme celui-là les politiques se retrouvent la population ne se retrouve pas la seule façon à mon sens de permettre à la population de se retrouver c'est de la laisser aller aux élections choisir ses dirigeants parce que quand cette population est allée aux élections choisir ses dirigeants en 2018 il y a-t-il des choses qui ont changé dans ce pays oui la preuve c'est que tout à l'heure vous évoquiez les pros de l'IGEF l'IGEF qui existe depuis 87 je ne suis pas sûr que vous et moi étions nés 89 87 plutôt 87 pourquoi vous voulez l'IGEF vous n'êtes pas nés vous pourquoi alors mais aujourd'hui même si même s'il y a des petits problèmes on en a parlé tout à l'heure même le travail de l'IGEF est à saluer ok mais l'IGEF a été ressuscité par qui ? c'est par le président du CKD qui est arrivé par une élection je ne vais pas évoquer d'autres choses qui ont changé ici la bête du billet d'avion la bête du passeport la gratuite et l'enseignement on en a parlé tout à l'heure vous réaliserez que d'une manière ou d'une autre la population se retrouvait et donc s'il faut faire une analyse comparative voir ce que la population a gagné lorsqu'il y a eu dialogue à l'issue duquel il y a eu un gouvernement où même les opposants sont venus et non rien apporter et le changement intervenu par va électorale vous êtes tout à fait d'accord avec moi que quelque chose s'est passé après les élections de 2018 nous sommes dans une société où les positions des uns et des autres changent en fonction de loi n'ont pas intérêt malheureusement parce que je ne peux pas comprendre que les structures qui se sont dites prêtes à aller aux élections reviennent pour dire on peut maintenant aller en fait mais quand vous suivez dans le média quand vous lisez dans la presse tous ces gens vous chantez peuple peuple en réalité ceux qui ne sont pas au pouvoir voudraient venir et quand ils arrivent vous tous vous savez par quoi ils commencent et donc c'est dans son très bien alors mais je vous avais été longtemps dans cette profession vous avez certainement couvert autant d'incastations comme ça des dialogues comme ça il y en a qui nous ont dit qu'on a eu plus de 24 dialogues depuis que l'on a commencé cette histoire mais ça aboutit toujours pas à grand chose aujourd'hui que la 5e et l'église catholique veulent qu'il y ait consensus est-ce que l'on est en train de reculer ou nous sommes en train d'aller de l'avant non mais vous savez que je voudrais être très direct monsieur Mouzito monsieur Fayoul n'ont pas d'argent pour aller aux élections et que leurs bras séculiers à l'époque ça a toujours été la SEMCO mais aujourd'hui Christian est-ce que vraiment il faudrait qu'on parle de ce sujet ici parler trop de la SEMCO vous savez la SEMCO c'est là où nous avons les hommes et femmes le plus instruits de notre pays parce que pour devenir abbé vous devriez disposer de deux licences et en théologie et en philosophie quand vous regardez nos pères protestants en tout cas le moins instruits et licenciés en théologie donc le moins le moins gradé en science et c'est là où vous voyez l'échec de l'intellectuel congolais mais ces gens-là à l'heure qu'ils lisent l'Ukraine et Russie ça brûle demain après demain on peut jeter une arme nucléaire qui peut tous ici nous embraser est-ce que les gens réfléchissent sur des questions comme ça ? il y a le problème on ne regarde que 2023 à un moment donné qu'il comprenne que la population ici vous n'avez pas parlé seulement de la patrouille financière mais il faut ajouter que l'enseignant touchait 150 000 dollars aujourd'hui il a plus de 100 000 francs aujourd'hui il a 4 500 000 francs les 82 000 nouvelles unités seront plus en charge à la fin de ce mois et le salaire a été augmenté en termes non seulement le salaire mais également le prêt de fonctionner quelque chose s'est passé et la gratuité de l'enseignant primaire là je vous dis ça me pose problème que dans des écoles non mécanisées mais à la fin de ce mois les écoles seront mécanisées alors qu'on revienne là on prend l'argent du trésor on organise encore un autre dialogue pour nous le donner pour nous le donner pour nous le donner asseyez-vous à l'issue de quoi on met en place un comité de suivi le comité de suivi doit prendre de l'argent entre temps vous avez comment il s'appelle Oléan Koui qui est là qui bouffe l'argent du trésor pour un travail que l'on ne sait pas voir j'aurais un moment donné qu'on soit sérieux mais est-ce que vous pensez à vous deux je pose la question dites-moi est-ce que vous pensez comme quelqu'un m'a fait comprendre ce matin en me disant question il y a un dialogue qui veut se faire parce que la mouka Martin Fallilou voudrait être premier ministre et comme ça il pourra avoir quatre ministres ou cinq ministres et que le FCC pourrait se retrouver avec cinq ou six ministres aussi quand on oublie les autres la même chose comme ça on peut accorder trois ans de transition mais tant pour nous d'organiser de très bonnes élections crédibles entre toi vous et moi nous serons vous aurez quel âge mais la constitution d'abord est-ce que vous aurez quel âge vous aurez quel âge vous vous pensez que moi je dois continuer à les regarder je les ai vus arriver en politique je les ai vus devenir polo des ministres et nous nous serons là en train de les regarder eux devenir parce que le Congo leur a parti je crois qu'il est en courant aux élections Christian Bossebi qu'on est en élection qu'on remette le pouvoir au souverain primaire même si Jésus-Christ de Nazareth descendait pour organiser les élections en République démocratique du Congo les politiciennes n'obtiendront jamais de consensus je crois qu'il est temps que nous puissions aller aux élections très bien est-ce que je vais quand même rebondir parce que vous avez posé une question importante d'abord je commence par dire que la motivation qui nous est présentée ici pour justifier la convocation ou l'organisation de ce dialogue cette motivation ne tient pas la route dans la mesure où si on s'en tient au consensus qui faut différencier de l'unanimité le consensus par exemple dans le choix des animateurs de la Sunni a été trouvé à mon sens il a été trouvé la charte des confessions religieuses a été respectée mais ce qui s'est passé moi j'ai plutôt une idée que j'avais émise ailleurs je vais la développer aussi je pense que les parties prenantes qui avaient confié la charge de désigner les animateurs certains animateurs de la Sunni aux confessions religieuses c'était un peu trompé à mon sens parce qu'en levant cette option les participants à ces assises s'étaient mis en tête que c'est des gens apolitiques c'est des chrétiens des serviteurs de dieu des bergers qui n'ont pas des camps ainsi de suite mais le processus de désignation des animateurs nous a prouvé le contraire que donc ces gens peuvent aussi mentir ces gens peuvent aussi mentir ces gens peuvent venir jouer la carte des l'europe en politique ces gens peuvent être utilisés par un acteur politique excusez-moi j'étais scandalisé de voir la Cinco porter un candidat qui a été candidat sur la liste des camps politiques en l'occurrence la Votoir où est la neutralité très bien où est la neutralité et donc je vais finir par là s'il y a deux gens qui nous ont créé ce problème c'est notamment nos pères religieux je suis désolé de le dire ce sont eux laissez-moi avancer allez-y je vous dis un truc nous sommes tous dans ce pays christien nous avons tous suivi le discours politique que Patrick Charoudot définit comme étant une organisation transrastique et une orientation lorsqu'on tient le discours politique on oriente alors c'est des mots difficiles on oriente mais vous avez suivi le discours politique de monsieur Fallou de monsieur Mouzito ils ont dit que Tsegedi n'a pas bien travaillé et qu'ils peuvent les battre aux yeux moi je pense qu'ils ont l'occasion d'aller aux yeux battre Tsegedi ils ont l'occasion ils ont l'occasion d'aller avec Tsegedi aux urnes demander à la population de sanctionner Tsegedi ça sera même une leçon pour la vie de Tsegedi mais au regard je suis d'accord que tout n'a pas été bien fait par Tsegedi je suis tout à fait d'accord mais je suis d'accord que beaucoup alors beaucoup ont changé très bien on termine tout le secteur mais est-ce qu'il fallait qu'il change tout pendant ces trois années j'ai dit non c'est impossible Macron vous a dit qu'il est impossible de développer la France pendant cinq ans mais regardez les tas dans lesquels Macron trouve la France regardez les tas dans lesquels c'est bon il trouve la RDC alors la question que je vous poserai c'est celle qui va finir l'émission je commence avec vous au KD comment justifiez-vous ça je voudrais vraiment le dire comment justifiez-vous le jugement de Congolais quand on demande à Félix Tsegedi défaire l'impossible à la limite comment on arrive à demander à Fatshi de faire le double de ce que Kabila a pu faire pendant 18 ans comment on attribue à Fatshi les moques d'eau le manque d'électricité le manque de développement bref le chaos de ce pays c'est lui qui doit payer le frais un peu comme pour dire dans trois ans il aurait déjà fait quelque chose de fabuleux ici dans ce pays comment vous pensez comment vous trouvez ce jugement sincèrement et honnêtement bon j'ai pratiquement 19 ans de mariage j'ai cinq enfants en tout cas s'il fallait faire un miracle il devait avoir des petits enfants aujourd'hui donc c'est pour vous dire que c'est un processus ce qui justifie ce discours là ce jugement là c'est tout simplement la haine mais ça commence à prendre pour de grandes questions mais moi je vous dis non le comble c'est que ceux qui sont en face de Tsegedi qui travaillent avec lui ont développé la haine ils ont développé la haine ils ont les moyens de manipuler l'opinion et puis ne parlons pas seulement de Kinshasa parce que c'est ici qu'on a réussi à incruster cette mentalité de la haine contre Félix Tsegedi mais allez en promesse vous allez voir ceux qui bénéficient quand même des routes qu'est-ce qu'ils disent au sujet de Tsegedi ceux qui ont mérité de la gravité de l'enseignement qu'est-ce qu'ils disent de Tsegedi mais les routes sont où ? les routes sont où ? je peux vous amener chez moi ? vous avez même le terre jaune ici pour la première terre jaune vous simplement avec ma penda terre jaune ici la population a improvisé une marche de soutien la nuit la venue de la force publique la venue la venue bon parce que vous parlez d'ici le problème c'est que ceux les ennemis qui sont au sein des lignons sacrées ils ont tellement amassé de lignons pour manipuler la presse et comme ils savent qu'ils nous ont maintenus dans une souffrance et dans une sorte de comment ça s'appelle le phénomène de Stockholm c'est-à-dire celui qui t'a fait aimer sur l'agresseur aimer sur l'agresseur l'amour que l'on développe pour son oppresseur oui oui la montagne de l'eau donc c'est comme ça on donne 100 dollars 200 dollars on a plein on a un jury tu sais qu'elle dit ainsi de suite donc manifestement c'est la haine vous voulez dire je vais vous dire ceci tu sais qu'elle arrive il n'y a pas la paix dans l'est aujourd'hui aller dans l'est il y a espoir que la paix est en train d'être avec l'état de siège combien des frères soeurs de l'est ont été arrêtés et des gens les rebelles dans leur maison aujourd'hui on peut parler de la lutte contre les antivaleurs on venait d'en parler ici gravité de l'enseignement c'est quelque chose ce sont les faits réels qui sont palpables vous avez le salaire des enseignants le salaire des enseignants qui a augmenté donc vous avez autant d'actions qui ont été menées malheureusement je ne cesserai de le dire nous avons eu le plus médiocre des services de communication du président vous pensez comme moi aussi je dis ceci malheureusement nous avons eu malheureusement nous avons dit le plus médiocre des services qu'au banana et notre le rédacteur ici c'est malheureux allez en France vous allez voir le centre c'est malheureux j'étais en Goma il n'y a pas eu je vais vous faire une révélation est-ce que vous savez qu'au Kanchach il y a eu une école qui a été construite pour les militaires qui n'existait pas avant ici il y a Kinchach équipé équipé bien sûr ici on n'a pas une liste un site on trouve tout s'il vous plaît vous savez le problème le problème avec Fachi c'est son service de communication je vous dis que moi pendant 3 ans tu sais que dit au regard on n'a rien fait on n'a rien fait quand vous regardez l'état dans lequel il a trouvé ce pays quand il arrive dans ce pays l'on a travaillé par terre Chekamin est par terre Transco est par terre Congo est par terre presque toutes les entreprises sont par terre mais vous avez dit tout à l'heure que même là il y avait les arriérés il n'a reste que l'on a que l'on a est-ce que vous pouvez vous avez dit qu'il n'a rien fait que l'on a vraiment vous dit que le sénégal n'a rien fait la maladie de Fachi c'est son service de communication mais en même temps on va dire aussi mais votre femme quand elle va au marché elle souffre quand même les prix tout le monde n'a pas été créé pour être au même endroit au même niveau il y a ce que le Seigneur a envoyé d'assauter même en France ce n'est pas tout le monde qui mange de la démoire moi j'ai vu les gens demander de l'ombre j'ai vu les gens demander de l'ombre alors il y a la stratification de la société que Dieu a établi aussi il y a des anges il y a des démons mais ça ne veut pas dire que le gouvernement ne fasse pas des choses mais sur le plan social qu'est-ce que vous retenez de Fachi sur le plan social il y a augmentation des salaires des enseignants il y a paiement des arriérés des salaires dans presque toutes les entreprises il n'y a pas d'arriérés il n'y a pas d'arriérés ça vous fait un peu il y en a plus et on a relancé Transco parce que Transco créé en 2013 avec Minbus quand Fachi arrive il ne restait que 60 bus Fachi c'est vrai je vous donne l'information 60 bus dans la résidence c'est quelqu'un vers Kim Gassan c'est connu de tous c'est ce que dit a relancé Transco c'est ce que dit qui a donné aux étudiants les moyens de transport les formalités sont finies parce qu'il fallait sécuriser l'opération il fallait enregistrer les étudiants il fallait numériser l'opération l'opération est à 90% finie vous allez me dire à moi ce que dit qui a fait que 4 millions d'enfants aillent à l'école on parle de 7 millions d'enfants grâce à la catégorie de l'enseignement n'a rien fait social social c'est un champ vaste il y va petit à petit mais social c'est quoi c'est aussi se déplacer quand vous êtes dans d'autres pays vous pouvez quitter qui ne sait ça le matin aller travailler à Mbashi rentrer parce que l'avion ne coûte rien l'avion ce n'est pas un luxe non c'est l'air mais c'était dit que la feuille qui a monté dans l'avion ne soit pas un luxe social c'est l'air mais après il est devenu compliqué avec l'avion il y a des gens qui étaient en prison qui étaient devenus je vous demande une émission d'accord amenez-moi n'importe qui je vais vous prouver que pendant 3 ans tu sais qu'il a été meilleur c'est vrai on peut aller secteur par secteur secteur par secteur je suis prêt je suis prêt je suis prêt bilan Fachi secteur par secteur très bien on prend rendez-vous bilan Fachi secteur par secteur vous qui pensez qu'il n'a rien fait et bien venez venez ah mais c'est bien secteur par secteur ok on en va parce que je fais un travail je fais un travail que je fais boucler ce soir j'étais en train d'enregistrer tout ce que Fachi a fait depuis qu'il est là et dans toutes les provinces je suis à la 3ème province aujourd'hui très bien wow c'est fabuleux quand on a des gens qui peuvent aussi bien parler ça sera bien donc on prend les quatre les pires les plus durs le petit très bien ça mène les éléments merci beaucoup messieurs et dames c'était un grand honneur de recevoir sur ce plateau Séléka Languila pour la première fois merci à lui donc merci aussi à Joël Cadet qui est appel affectueusement grand frère merci de passer et merci de me donner encore une fois beaucoup plus de force et beaucoup plus d'énergie allez plus là merci merci beaucoup alors je vous retrouve très prochainement mesdames et messieurs portez-vous bien à prendre rendez-vous on prend rendez-vous la semaine prochaine on prend rendez-vous pour parler bilan fati trois ans et puis on verra c'est que ça va donner que la peur qui est ton esprit et que Dieu bénisse les radices Sous-titrage Société Radio-Canada